Ça y est les amis, on y a goûté. Malak Tawu, France, le roi du Tawu. Porte-t-il vraiment bien ce titre ? Est-ce qu'on a aimé ? Je vous en parle dans quelques instants. Allez, c'est parti ! Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tata Neshrab Ahoué, spécial Malak El Tawu. Vous savez, ça fait presque un an qu'on attendait avec impatience de pouvoir y aller, avec le Covid, la fermeture de restaurants. Bref, je vous passe les détails. On n'avait pas pu jusqu'à très récemment, au moment où je tourne cette vidéo. C'était il y a à peu près trois semaines. J'ai envie de partager cette expérience avec vous, parce qu'au-delà du côté gustatif, il y a le côté culturel, le côté institution au Liban. Qu'est-ce que c'est Malak El Tawu ? Je vais vous expliquer tout ça. Durant la vidéo, en fait, je vais vous emmener à Paris. On y était avec Marie. On va faire l'interview du gérant de Malak El Tawu, qui va nous apprendre plein de choses. Je vais vous montrer aussi en exclusivité comment les sandwiches sont faits. Et restez bien jusqu'à la fin, car bien sûr, je partagerai avec vous mon avis. Alors, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que vous devez absolument y aller ou pas ? Et je vais vous parler aussi d'un événement qui va avoir lieu très bientôt sur Paris. Vous devez absolument être au courant. Restez bien jusqu'au bout. Avant tout, n'oubliez pas, le meilleur moyen de nous soutenir si vous aimez notre travail, c'est d'abord de cliquer sur le pouce vers le haut en bas de la vidéo. C'est un superbe moyen déjà de nous encourager et de montrer à YouTube que nos vidéos sont intéressantes. Il en va de même et c'est essentiel pour les abonnements. Vous êtes nombreux à venir chaque mois sans vous abonner. Si vous passez régulièrement, régulièrement sur la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est un simple clic. Non seulement YouTube vous avertira quand on mettra en ligne de nouvelles vidéos, mais en plus, c'est un très bon moyen pour que les algorithmes de YouTube poussent nos vidéos vers un public de plus en plus large. Allez, trêve de bavardage, je vous emmène à Paris. Allez, on se téléporte. Nous voici par magie apparu au cœur de Paris. Malak El Tawou est pratiquement une institution au Liban, mais ce n'a fait qu'une année qu'il est ouvert en France. Moi et Marie, on adore ces sandwiches, n'est-ce pas Marie ? C'est vrai. Est-ce que tu as amené les sandwiches de Tawou ? Ouh ! Est-ce que tu mangeais ceux de Malak El Tawou au Liban ? Oui ! Est-ce que tu as hâte qu'on aille y manger ? Oui ! Eh bien, moi aussi ! On est heureux d'être reçus par Tare et Magali, qui sont donc le gérant de Malak El Tawou France. Et j'ai beaucoup de questions à leur poser, je veux absolument tout savoir. Et tout à l'heure, je vais vous donner l'eau à la bouche, parce qu'on va passer comme... Tare, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous recevoir aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir. Ça fait un moment qu'on voulait venir chez toi. Quelle est ta relation avec le Liban, Tare ? Est-ce que déjà toi-même, tu es libanais ? Oui, moi je suis de l'Allemagne, 100% en fait. Et tu as bien joué au monde ? Voilà, même en Beirut. Et ça fait 32 ans que je suis en France. Un point commun, exactement comme moi. Voilà, exactement. Et en fait, c'est que j'ai toujours gardé dans ma tête et dans mon cœur le Liban, bien sûr. En tant que je suis français, j'adore la France, la France... Alors les amis, je vous l'ai dit, je connais Malak El Tawou depuis pratiquement sa création au Liban. Ça veut dire depuis 1996, j'allais là-bas avec mon père, j'étais adolescent à l'époque. Et les sanduys sur place sont devenus depuis une véritable institution. Alors Tare, pourquoi l'aventure Malak El Tawou ? Quel est ton rapport avec Malak El Tawou ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir Malak El Tawou en France ? J'ai dit qu'il est venu vraiment au Liban, en étant en train de manger tous ensemble Malak El Tawou à la maison. Et on avait un mélange avec nos enfants, nos amis et tout. Et tout le monde m'a dit, ah c'est super bon, c'est super bon. Il m'a dit, oui, oui, on a mangé une fois, deux fois, trois fois sur les vacances. Et un jour où je vous pose des questions, est-ce que si ça, ça vient en France, que ça vient à Paris, ça peut marcher en France ? Les enfants, tout le monde m'a dit, bien sûr. Ça peut que le marché est cartonné. Oui, on s'avère. On a dit, moi, on n'a pas ça ici. Après ça, on a eu l'idée de regarder. Dans la polé, c'est que j'ai un ami qui travaillait chez Malak El Tawou. Il a discuté, il m'a fait rencontrer le directeur qui est CEU maintenant, qui nous a reçus. On a discuté ce projet-là avec lui. Et c'est grâce à lui, le directeur général, M. Arjol, qui a avancé avec nous sur le projet. Il est vouloir. On a commencé à mettre en marche depuis 2018 le projet. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à nos spectateurs pour leur dire, venez goûter ? Malak El Tawou, c'est une chaîne qui existe au Liban depuis des années. En fait, la porte de cette marque-là, c'est une sandwich faite. Fais maison, d'accord ? Il y a une très grande traçabilité sur la préparation de la viande, du poulet et des ingrédients. Nous, on fait pareil parce que la recette, elle est identique. C'est la même recette quand même. Ça, c'est important. Et juste, ce qui se rajoute, c'est que nous, on prend les épices au Liban, on marie aussi. Oui. Et cette marinade, elle est unique pour être frais tous les jours. Du pain jusqu'à l'ail, jusqu'à tout écouplé le matin. Mettez-vous à ma place, les amis. Il y a Tare qui me décrit tout ça. J'ai les effluves de poulet et d'ail qui m'arrivent dans le nez. Ça commence à devenir un peu tendu. Allez, dernière question, Tare. Parle-moi un peu de tes projets pour Malak El Tawou. Est-ce qu'il y a des projets dans un avenir plus ou moins proche ? Oui, il y a des projets. Actuellement, on est en travaux sur le deuxième restaurant parce qu'en fait, on a senti que nous, on a ouvert dans le confinement pendant le confinement, le 7-7 ans. Et c'est vrai que la livraison, on a eu des difficultés pour livrer très, très loin. Il y a une grande communauté du jennais qui est entre le 14e, le 15e, le 16e. Et on n'arrivait pas à livrer. Alors, c'est pour ça qu'on a accéléré. On a dit, voilà, on va faire un effort. On a dit qu'on a pu ouvrir le deuxième. Normalement, ce n'était pas prévu avant 2022. Mais on a dit, voilà, on ouvre dans le 15e. C'est pour ça, en ce moment-là, on est en travaux. Et d'ici un mois, un mois et demi, on va ouvrir dans le 15e. Super ! D'accord ? C'est à peu près la même chose, le non-taï. Un autre modèle, parce que notre CEO de Monsieur Ajori, il a développé le décor qui est très, très joli. Ça va être la vraie touche Malik Tawou. Là, c'était le premier, donc il y aura un décor un peu plus particulier dans le nouveau ressort. Ok. Très, très beau. Et je le remercie de challenger cette marque-là avec ces boutiques. C'est pour ça, d'ici peu de temps, on va ouvrir. Après, il y en aura un 3e, un 4e jusqu'à 2026. Mais on ne peut pas dire tout de suite. On va attendre l'évolution. Ne t'inquiète pas, moi je te suis sur les réseaux et je vous annoncerai, si vous n'avez pas l'info, si j'ai l'info avant de vous, je vous annoncerai toujours les nouveaux restos et les nouveautés de Malik Tawou. Tare, un grand merci. J'ai hâte de goûter, je ne te cache pas. Là, ça va être la prochaine étape. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. Et puis surtout, je te souhaite énormément de succès pour la suite, dans le temps et dans l'avenir. Après l'interview de Tare, Magali nous a permis de venir filmer la manière dont les sandwiches sont confectionnés. Et là, j'ai vraiment voyagé dans le temps parce que c'était exactement comme ça que je voyais Malik Tawou le faire au Liban. Cette manière d'étaler le pain, de commencer par mettre la sauce à l'ail, les cornichons libanais, la salade de malfouf, c'est-à-dire le chou, les frites très importants. Et enfin, le poulet, on enroule le tout et on laisse griller ça tout doucement sur la plaque. C'est un pur délice. Oh, je me suis trahi. Alors, est-ce que c'était bon ? Non, ce n'était pas bon. Franchement, ce n'était pas bon. C'était juste succulent. Attention, je mets à part le côté nostalgique. J'ai vraiment voulu faire la part des choses en mangeant. Je voulais absolument vous donner l'avis le plus objectif possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À partir du moment que les ingrédients sont de qualité, sont frais et que le secret de la marinade qui vient du Liban est préservé, on a forcément un sandwich qui est super bon. Mais ce qui est très important, c'est que l'identité de Malik Tawou a été conservée. Au-delà de la qualité gustative, il y a le fait que le sandwich doit être généreux. Je peux vous garantir qu'il est bourré à craquer. Et en plus de ça, ça doit être abordable. Et c'est le cas. Je vais même vous raconter quelque chose. Avec Marie, nous y sommes allés dans l'idée de manger ce fameux sandwich qui est la signature de Malik Tawou. Tare a beaucoup insisté pour que nous goûtions au burger maison et à un dessert fait maison. Commençons par le burger. Délicieux. Il répond aux mêmes qualités que ce que j'ai pu vous décrire dans le sandwich, c'est-à-dire produits de qualité, une viande goûteuse et bien cuite, un hamburger très généreux en ingrédients, mais surtout le goût du fait maison. Vous savez bien que quand on mange des burgers dans les chaînes, et ça nous arrive bien sûr, il y a un peu ce goût spécifique des fast-foods. Là, vous avez vraiment l'impression d'avoir fait votre burger vous-même à la maison, sauf qu'il y a une petite touche de maître derrière, qu'il n'est pas forcément évident d'atteindre à la maison, je ne vous le cache pas. Et enfin, ce n'était pas spécialement ce que j'avais en tête, Tare nous a fait goûter la mhélbillée fait maison. Mhélbillée, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une crème de lait. Ça fait partie des desserts les plus classiques au Liban, les plus connus. Et c'était, encore une fois, un pur délice fondant, pas trop sucré, bien parfumé, avec ce qu'il faut comme pistache à la surface. Donc, vous l'avez compris, il n'y a plus de suspense. Si vous êtes aux alentours de Paris, foncez. Et je suis tellement content qu'il y ait de plus en plus de restaurants qui vont ouvrir d'ici 2026, comme nous a dit Tare. Ce n'est qu'une bonne nouvelle pour les amateurs d'Ottawa, les amateurs de sandwichs libanais, de burgers fait maison, bon goût. Allez-y, foncez, c'est tout ce que je peux vous dire. Par contre, si vous y allez, un, je veux des photos sur nos réseaux sociaux, deux, je veux votre avis dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je vous ai parlé d'un événement que je voulais partager avec vous, très important. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Dans 5 jours exactement, à partir de 17 juin, va commencer la Paris Burger Week. Pendant une certaine durée, je crois que ça va jusqu'à juillet, vous aurez toutes les infos sur le site, je vous mets tout, ça va s'afficher à côté de moi. Eh bien, il y a une vingtaine de burgers parisiens qui sont mis en compétition. Tout le monde peut aller manger, tout le monde peut voter sur le site. L'objectif, c'est de voter pour le meilleur burger parisien 2021. Évidemment, nous, on va voter pour le burger de Malakataou. Il fait partie des 20 candidats. Alors foncez, à partir de 17 juin, allez goûter, votez, 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 votez. Et ce serait une telle fierté que Malakataou puisse remporter cette jolie compétition. Comme toujours, je termine cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur. L'été approche. Vous avez été nombreux à commander les bracelets faits main de Marie. Je porte le modèle homme-jabal actuellement. Le modèle femme s'appelle Chouf. Ils sont tous les deux disponibles, comme d'habitude, sur notre site à deuxpasduliban.com. Et une partie de la vente, nous continuons à la mettre de côté pour, je l'espère, la remettre en main propre à l'association Saint-Vincent de Paul cet été au Liban. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance à titre personnel pour que j'ai la fierté de vous passer le Libanais, pour que vous soyez capables de tenir des conversations, de parler avec vos proches et de comprendre ce qui se dit autour de vous. Les cours sont toujours disponibles, bien évidemment. Toutes les informations sur adepasduliban.com. Ascrivez-vous dès maintenant, même si vous n'avez en tête que de commencer plus tard, durant l'été, ou même à la rentrée. Le plus tôt sera le mieux que je puisse prendre contact avec vous et mettre en place un cours d'essai. Je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, un topo ahal connectir, ou bye bye à Halloween ! Sous-titrage Société Radio-Canada